Alejandro Agag, c'est comme ça qu'on prononce. Merci beaucoup de répondre aux questions aujourd'hui pour la présentation officielle de la Formule E. Alors déjà, en généralité, quels sont les principes de base qui ont servi à échafauder cette formule ? Merci beaucoup. On est très content d'être ici à Monaco pour présenter la Formule E. La Formule E, il y a deux principes de base. Le premier, c'est une formule de voiture électrique, c'est-à-dire des voitures avec un sens d'écologie, de sostenibilité. Et le deuxième élément important, c'est qu'on fait les courses dans les villes, dans les centres de villes partout dans le monde. Ça, c'est un message très important. Les voitures électriques sont la solution pour la mobilité dans les villes et c'est ça le message qu'on veut exprimer. Alors, j'ai vu que, effectivement, le planning est très important et très intéressant et c'est dans le monde entier. Alors, je crois que la clé du succès, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure en matière de présentation, ça va être les écuries et les pilotes. Est-ce qu'on peut déjà donner quelques noms de participants ? Oui, on peut donner déjà quelques noms. On peut donner des écuries, on a annoncé quatre. On a annoncé le Team China, qui est un team soutenu par le gouvernement chinois. La Chine est très sensible au problème de la pollution, particulièrement dans les villes. Il y a un problème très important. Le Team Dryson, c'est un team anglais qui a fait plusieurs records en vélocité électrique. On a Andretti, le team historique de Mario Andretti, Marco Andretti maintenant, qui nous a joint des États-Unis. Il y a le Team Dragon de Jay Penske, c'est un autre des grands teams de la IndyCar. On est en train de voir qu'il y a beaucoup de passion, d'attention en Amérique pour ce championnat. Après, on aura un annonce d'un team français, d'une écuries française, très bientôt, le 24, je pense, à Paris. Un team que je pense serait une très grande surprise. Et on a plusieurs autres teams, un team indien, un team japonais, qu'on va annoncer fin du mois. Et je pense qu'on va terminer d'annoncer tous les teams dans un période d'un mois pour avoir la grille complète pour le championnat. Qu'est-ce qu'on attend en termes de performance de ces voitures ? J'imagine qu'il y a eu des essais. D'après ce que je vois, elles sont un peu lourdes, c'est normal avec les batteries, 800 kg avec le pilote. Et en termes de puissance, c'est aux alentours de la Formule 3, c'est ça ? Ça peut rouler comme une Formule 3 ? Oui, ça va être un peu différent parce que l'accélération, elle est pratiquement une accélération de Formule 1. Parce que les moteurs électriques ont cette particularité, ils ont une torque, je ne sais pas si on dit en français, torque immédiat, un coupe immédiat. Et alors ça va donner une impression de beaucoup de vitesse dans l'accélération. Après, la vitesse pointe, elle sera autour de 220, 230. Alors oui, on peut dire que la puissance sera plus ou moins celle d'une F3. Mais les comparaisons ne sont pas tout à fait exactes parce que l'accélération, elle est différente. Alors, deux questions. L'une concernant le bruit, évidemment, c'est une question classique parce que le sport automobile, le bruit fait partie. Alors comment pensez-vous résoudre cette question ? Alors, ça va être une des grandes surprises du championnat, ça va être le bruit. Le son, les gens l'appellent le bruit, le son. Il y a un bruit, il y a un son très particulier. Les gens de McLaren, les ingénieurs qui sont en train de tester le moteur, c'est McLaren qui fait le moteur pour nous, nous ont appelé la semaine passée en disant vous allez voir le bruit quand vous l'avez à entendre, ça va être, vous allez être très surpris. Moi, je ne l'ai pas encore entendu. Mais dans trois semaines, on va faire les premiers tests roulant avec la voiture. Et là, on va entendre le bruit et on attend tous pour voir. Mais on espère que ça va être un bruit futuristique autour des 80 décibels. C'est-à-dire qu'on peut parler avec la personne à côté. Mais définitivement, il y aura un bruit pour avoir l'émotion de la course. Alors, autre petite question, ça va être plus difficile peut-être. L'odeur, parce que parfois les sports mécaniques, c'est aussi une question d'odeur. Vous avez prévu de vaporiser un petit peu. On va avoir un des éléments d'odeur. Il y a deux éléments dans l'odeur. Une, c'est l'essence, mais l'autre, c'est les pneus. Et nous, on a des pneus. Alors, l'odeur des pneus, Michelin en plus, on a des pneus Michelin. Et alors, il y aura l'odeur des pneus. Il n'y aura pas l'odeur de l'essence. Mais bon, disons que c'est justement ça notre raison de vivre. On n'a pas d'émission, on n'a pas de CO2. C'est un peu ça la raison du championnat. On voit que Renault est partenaire également de la CERIS. De quelle manière ? Renault, c'est un partenaire très important. Renault, c'est un partenaire qui nous aide beaucoup dans l'intégration de tous les systèmes. Renault, ils ont une grande expérience dans les voitures électriques. Et aussi, sa partie F1 a une grande expérience dans toute la partie KERS. Et c'est cette partie-là qui est en train de participer dans le groupe, dans le consortium avec McLaren, Williams, Dallara et Michelin, à faire toute l'intégration des systèmes électriques, électroniques de la voiture, ce qui est très important. Et aussi, sous le point de vue de la safety, de la sécurité, Renault, ils jouent un rôle très important. Alors, c'est un partenaire très important pour nous. La FIA, bien évidemment, est partenaire également du championnat. Comment seront tracés les circuits et par qui ? Alors, les circuits, on travaille avec cinq architectes différents. Parce que comme on doit faire dix circuits dans le monde pour la première année, un seul architecte ne peut pas. Alors, on a pris pratiquement, sauf Tilke, qui est très dédié à la F1, on a pris tous les autres qui étaient sur le marché, qui ont fait des circuits en ville. Et chacun a fait deux circuits. On a Rodrigo Nunes, par exemple, aujourd'hui, qui a fait le circuit de Porto en ville à Hong Kong, en train de finaliser le dessin des circuits de Hong Kong. Et les circuits, après, sont construits par des partenaires locaux. Par exemple, aux États-Unis, bon, on n'a pas encore lancé, c'est un partenariat avec un très connu équipe qui fait aussi des courses en ville, qui va faire nos courses aux États-Unis. Même situation en Chine, même situation en Amérique latine, on a des partenaires locaux qui délivrent la construction des murs et des panneaux de sécurité du circuit. Dernière question, le calendrier est figé, donc début en septembre 2014, c'est bien ça. Début septembre 2014, début à Pékin. Les deux calendriers ont sorti en même temps, F1 et le nôtre, au Conseil mondial. Et on a vu que c'était le même week-end de Singapour et F1. On va réfléchir peut-être à décaler d'une semaine à Pékin pour ne pas faire le même week-end. Mais on commence septembre 2014 à Pékin. Dernière question, finalement. J'ai vu que vous avez fait de la politique aussi dans le passé. Ça sert pour monter un championnat d'avoir été un homme politique ? C'est très utile d'avoir fait la politique, absolument. C'est une expérience, je dirais, c'est beaucoup plus facile de faire un championnat que de faire la politique. Mais l'expérience de la politique aide à organiser le championnat.